Il se veut un outil représentatif de la société civile et utile auprès de la collectivité unique. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse dira demain matin quelle est sa nouvelle équipe. On sait déjà qu'il passera de 51 à 63 membres répartis en trois sections. Pour prendre sa tête, l'actuel président, Henri Franceschi, par ailleurs maire d'Utchiane, brigue un troisième mandat. Il aura face à lui Paul Scaglia, ancien président du tribunal de commerce d'Ajaccio et qui souhaite que cette institution, dont l'avis est consultatif, s'autosaisisse plus souvent de dossiers sur lesquels la collectivité de Corse entendrait réellement ses arguments. Enfin, le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui réunit des chefs d'entreprise et des représentants des syndicats de tous les secteurs a vu la liste de ses contributeurs arrêtés par le préfet. Or, au rang des syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs seront bien représentés, mais pas via Campagnol. Ce dernier syndicat s'en offusque, affirmant dans un communiqué... Avec cette éviction de l'instance représentative de la société civile Corse, c'est l'agriculture que nous pratiquons au quotidien sur le terrain comme celle que nous défendons dans l'ensemble des instances décisionnelles de la profession, qui est écartée et muselée. Où l'on comprend que la désignation des 63 nouveaux membres est en fait plus stratégique qu'il n'y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada